Chers amis, bonjour et bienvenue aujourd'hui à Orly. On est avec les équipes de AviaPartner. On va suivre tous les métiers que vous ne connaissez pas dans un aéroport. Comment est-ce qu'ils travaillent avec la piste, avec les bagages, de l'autre côté également, pour brancher électriquement les avions. Et donc on va suivre tout le processus d'enregistrement et on commence dans l'aéroport au Terminal 4. Et on commence ici à l'enregistrement où on est avec Sassi. Bonjour, yes. Qu'est-ce qu'on fait ici ? On est au point d'entrée, tout simplement, des passagers. Là où il y a les écrans, des départs. Là ils vont savoir où est-ce qu'ils doivent se diriger pour la suite. Exactement, c'est ça. Et donc là on va embarquer avec quel vol ? Chez nous, avec la TAP, tout simplement, à Lisbonne ou Porto. Allez, go ! Yes, let's go ! Alors ici, on est arrivé à... Au niveau de l'arche, c'est le point d'entrée des passagers, au niveau de l'enregistrement. Donc là, c'est un vol qui est plutôt calme ce matin ? Exactement, on a juste le Porto actuellement, à Lisbonne à 11h et après à 12h35, et après c'est plutôt vers la fin. Et quand c'est qu'il y a si peu de monde ? Sur le Porto, on a beaucoup de webchecks actuellement. Le décollage est dans 1h40, ce qui nous semble tout à fait classique pour aller venir laisser ses bagages. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui se sont prêts à enregistrer, qui ont uniquement des petits bagages à main, donc c'est des vols qui sont assez calmes. Donc là, en quelques minutes, c'est gagné. Donc là, c'est simplement le contrôle. Elle a son passeport, elle a tous ses papiers, son bagage n'est pas trop lourd. Non, c'est bon, il était dans les normes. Excellent. Voilà. Merci. Bon, déjà, Daniel, félicitations pour ton excellent accent portugais. Très bien, merci beaucoup. Je suis français, j'essaye quand même. Qu'est-ce que, c'est quoi vos enjeux ici ? C'est quoi la ponctualité ? Si on fait une pyramide des priorités, je dirais donc d'avoir la sûreté et la sécurité, deuxièmement la ponctualité, et troisièmement le respect des procédures de la compagnie, et évidemment, la satisfaction client. Là, ici, qu'est-ce que tu vas faire ? Parce qu'il y a un petit peu de monde. Ici, on va bientôt commencer l'embarquement. Le vol d'avion vient juste d'arriver. C'est quoi ton appareil ? C'est une petite embrailleur. OK. C'est-à-dire qu'on peut mettre combien de bagages à bord ? On va dire 60 bagages cabine à bord. Alors, donc vous, vous êtes obligé de vérifier qu'on ne va pas dépasser le nombre qui est autorisé à bord ? Oui, tout à fait. Généralement, on vérifie au visuel si le passager porte un bagage cabine, un sac à dos. Voilà, ça se joue beaucoup au niveau de l'aspect visuel. Et alors, parfois, les gens qui ont des animaux, des choses comme ça, eux, il y a des enjeux ? Oui, ils souhaitent carrément acheter un siège pour le chien ou le chat à côté, mais pour le moment, on n'a pas ce service. Merci. Alors, ici, on est en zone sécurisée, c'est-à-dire qu'on est le airport side. Derrière moi, ils sont en train de travailler à ce qu'on appelle le centrage de l'appareil. C'est super crucial, c'est une question de sécurité. C'est une question également d'équilibre de l'avion pour qu'ils puissent également moins consommer. Et là, ce sont des super courbes. Ça, c'est le centrage de l'appareil. Les amis, on est dans la partner mobile. La Ami. La Ami. C'est formidable comme voiture. C'est vraiment formidable. Ouais, ça fait un peu Mario Kart. Voiture électrique, ouais. Ah ouais. On est à l'intérieur de l'aéroport. Maintenant, on est sur la piste et on va suivre tout ce qui se passe autour de ce magnifique Airbus A330 de la compagnie Azul. C'est une compagnie brésilienne, toute nouvelle sur la plateforme d'Orly. Il y a plein de boulot autour. Sous-titrage ST' 501 à partir du moment où l'avion est arrivé c'est une course contre la montre et toutes les équipes vont travailler partout autour de l'avion donc toutes les personnes qui sont autour en train de faire les vérifications techniques la passereine également les bagages qui sont en train d'arriver derrière donc il ya énormément de monde qui vont être autour de l'appareil puis ça c'est le métier au quotidien d'Aviapartner regardez ils sont en train de sortir des bagages ici c'est un airbus A330 dont tout est conteneurisé alors aujourd'hui apparemment pour des questions de centrage les bagages sont chargés à l'avant ce qui est assez rare apparemment c'est le fret à l'avant toi du coup tu es qualifié quoi tu es qualifié sur la passerelle je suis superviseur trafic c'est à dire je suis qualifié passerelle je suis qualifié sur les vols tous les vols qu'on fait et c'est à dire à 3 20 3 30 3 50 ici en bras air 3 19 3 20 3 21 3 30 3 50 c'est quoi ton préféré franchement dreamliner 787 mais parce qu'il est beau esthétiquement alors du coup ça c'est le branchement c'est ça ouais le 400 hertz en fait il le branche il branche ça pour qu'il continue à avoir la lumière à voir la lumière dans les soutes après comme tu vois en vrai il ya énormément de monde qui travaille sous un avion ça fait peut-être aller on va dire une centaine de personnes qui travaillent pour que en vrai quand on prend un billet on se rend pas compte plus l'équipage plus l'équipage bien sûr pour qu'en deux heures il est le temps de tourner ouais c'est invisible ouais au niveau tchèque il ya quelqu'un qui sait quoi c'est le fioul voilà il ya le pétrolier là bas c'est pas vous non plus non pourquoi est-ce qu'il ya certains bagages qui arrive comme ça plutôt que conteneuriser les conteneurs ils sont déjà remplis déjà les bagages cru ils les mettent à part ouais pour qu'ils descendent en premier là il ya un rush je vois donc c'est un bagage qui est pas parti hier et qui renvoie sur le vol d'après donc ça pareil c'est à part après peut-être que les connexions là les derniers c'est ceux qui sont tombés en fin d'embarquement c'est des gens qui ont fait des connexions qui sont arrivés au dernier moment exactement eux on met leur bagage ici toutes les mecs en temps parce qu'ils sont arrivés après que le conteneur soit fermé ça ouais tout simplement les amis on est maintenant avec stéphane stéphane qu'est ce que tu fais avia partner bonjour je suis directeur général france d'avia partner alors c'est une grosse société il ya énormément de monde finalement ici il ya beaucoup de monde alors avia partner est un groupe européen belge d'origine qui a 75 ans cette année qui emploie 12000 personnes en europe assez énorme on est présent sur 64 aéroports alors en france il ya un peu moins de 3000 personnes on est présent sur 12 aéroports c'est déjà bien et ici assez récemment depuis maintenant deux ans à orly il ya beaucoup de monde là il ya environ 150 personnes sur la plateforme voilà donc on est on fait partie de ces métiers méconnus mais indispensable au fonctionnement de l'aérien puisque on va assurer la gestion de l'avion de ses passagers de leur bagage de puisse de son arrivée jusqu'à son départ donc ça veut dire c'est ce qu'on va voir ce que les passagers vont voir quand ils vont s'enregistrer s'embarquer c'est des métiers plus méconnus ce qu'on appelle le trafic qui vont gérer la coactivité la gestion des poids et des charges dans les avions et les métiers de la piste ils sont donc tous les métiers qu'on veut voir quand on est passager chargement déchargement la personne avec ses bâtons qui place et les personnes qui vont pousser les avions parce que les avions n'ont pas de marche arrière donc là typiquement pousser l'avion c'est ce qu'on voit ici c'est le push back voilà c'est en train de se préparer pousser l'avion puisque les avions aujourd'hui n'ont pas de la plupart n'ont pas de marche arrière effectivement on a on va pousser l'avion pour qu'ils puissent ensuite partir donc c'est une opération assez technique c'est pour ça que les personnels sont formés puisque on se doit d'avoir d'assurer la sécurité de cette opération puisqu'on va quand même pousser l'avion dans une zone assez assez encombré où il se passe des choses derrière d'autres avions d'autres véhicules qui passent derrière je vois que tous les appareils avia partner sont il y en a beaucoup déjà autour de nous vous avez une flotte de véhicules une flotte d'engins ce qu'on appelle les GSE d'engins spécifiques pour la piste qui sont des engins donc pour la plupart captifs qu'ils ne sortent pas de l'aéroport et qui sont à 75% électrique aujourd'hui avia partner à à coeur de poursuivre la décarbonation de son de son parc de son parc d'équipement et on s'inscrit dans ce cadre là dans une démarche globale de la décarbonation du secteur et on rejoint aussi un projet assez ambitieux de l'aéroport de paris sur orly pour la poursuite de la décarbonation de la plateforme objectif c'est quoi zéro carbone en c'est zéro émission carbone nette en 2030 donc c'est ambitieux mais voilà la communauté la communauté est à l'oeuvre de manière à tout mettre en place pour que cet objectif soit atteint je pense c'est une nécessité bien sûr et le secteur globalement s'y emploie et faut rappeler que les aéroports eux mêmes c'est 2 3% des émissions de co2 de l'aérien c'est à 30 millions de tonnes de co2 chaque année dans le monde qu'on est en train de faire disparaître totalement donc c'est quand un beau travail puis même des choses à laquelle on pense pas mais le fait de brancher rapidement l'électricité du sol pour éviter aux avions d'utiliser leur apu pareil cd pour cent de co2 le pushback électrique peut-être un peu plus loin dans quelques années il ya pas mal d'ambition dans ce domaine alors il paraît qu'on recrute sur différents métiers oui tout à fait on recrute pour continuer de développement sur la plateforme norly des agents de passage donc c'est tout les personnels qui vont être au contact des passagers pour l'enregistrement l'embarquement on recrute des agents de trafic donc c'est des personnels qui vont gérer la coactivité de l'avion avec tous les fournisseurs qui interviennent sur l'avion et qui vont notamment répartir les poids et les charges dans les avions et des agents de pistes donc c'est tout et perc tous les personnels qui vont intervenir sur la piste charger décharger les bagages placer l'avion on a vu tout le monde aujourd'hui on a vu je pense que tu as vu tout le monde excellent et après au niveau français national vous êtes sur quels aéroports donc aujourd'hui on est sur sept pays donc on est en france évidemment on est en belgique pays d'origine en aux pays bas en allemagne mais ils nous regardent pas ils parlent pas français c'est vrai en italie en espagne où on est maintenant sur 15 plateformes et on ouvre l'afrique du sud vers l'afrique du sud ok voilà donc on a une présence principalement européenne mais on commence à se développer en afrique et donc voilà on est sur 64 aéroports bon ça veut dire aussi si vous voulez postuler c'est pas qu'un boulot de parisien il ya lille il ya lille il ya nantes il ya lyon il ya bordeaux il ya toulouse il ya nice il ya montpellier la rochelle bordeaux j'en oublie certainement strasbourg donc voilà il ya toutes les plateformes quasiment toutes les plateformes françaises et bah félicitations un grand merci les amis on vous espère que ça vous a plu à via partenaires je mettrai tous les liens en commentaire cette vidéo comme ça vous pourrez postuler également de votre côté c'est vraiment super intéressant si vous êtes un avis que vous aimez un peu la mécanique le bruit les trucs lourds franchement jusqu'à moi je pense vraiment qu'à moyen de s'amuser je vous dis à très bientôt